Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la review d'une palette et de la palette So Jaded de Colourpop en collaboration avec Kathleen Lights. Alors Kathleen Lights, c'est une youtubeuse que perso j'adore. Je trouve qu'elle est super, elle est pétillante, elle est jolie, elle a tout pour elle. Et donc elle a déjà collaboré plusieurs fois avec la marque Colourpop et cette palette-ci, ben juste... Elle est juste trop jolie. Elle est vraiment juste trop belle. Alors le souci avec Colourpop, c'est que ça ne se trouve pas en Europe, voire super difficilement et à des prix exorbitants parce qu'en fait c'est une marque aux Etats-Unis qui est très, très bon marché. Cette palette-ci, seule sur le site, coûte 39 dollars. Donc vu la quantité de fards qu'on a, ben c'est vraiment raisonnable. Alors ils ont différents formats de palettes. Moi j'ai celle-ci aussi qui est la Double & Tender. Elle ressemble à ça. C'est vraiment une palette super neutre, super nude pour tous les jours. Je l'utilise relativement régulièrement en fait pour aller chercher des couleurs vraiment neutres. Ça pour info, c'est, je pense, 16 dollars. Donc voilà, c'est vraiment une marque qui est abordable. Le souci pour nous, c'est qu'on doit commander sur le site des Etats-Unis. Alors ça en soi, ça va. C'est relativement rapide je trouve. Moi ça a mis une dizaine de jours à arriver. Et puis je m'étais dit, bon ben frais de douane, ça ne peut pas non plus être... Ça ne peut pas être le double prix. Alors il y a des sites américains sur lesquels vous pouvez payer les frais de douane directement au moment où vous payez. Ils calculent un forfait et vous êtes tranquille. Ce n'est pas le cas sur le site de Colourpop. Et donc, ben j'ai croisé les doigts et je ne les ai pas croisés assez fort. Puisque j'ai commandé en fait un bundle, un kit. Parce qu'à l'époque, la palette était en rupture de stock. Et donc par contre, il y avait un kit dans lequel il y avait... Je vais vous montrer tout de suite. Un blush. Oui, c'est une version rechargeable. Un highlighter qui est génial. Et un gloss. Voilà, ce bundle-ci c'était 54 dollars. Et de toute façon, il fallait 50 dollars pour l'expédition. Donc voilà, je commande ça. Et puis je me dis, ça ne peut pas non plus être 100 dollars de frais de douane. Non, 100 dollars ce n'était pas. Mais en Belgique, il faut savoir qu'il y a des frais de poste. On se demande bien ce qu'ils font pour ce prix-là. De 22 euros fixes. Donc que vous en ayez pour 1000 dollars ou pour 50, c'est 22 euros de frais fixes. Et puis ensuite, vous payez un pourcentage du montant de votre commande. Moi, j'en ai eu pour 17 euros. Ce qui me fait un joyeux total de 39 euros de frais de douane qui sont venus s'ajouter au prix de base de 54 dollars pour les produits. Voilà. Moi, ça ne me donne vraiment plus envie de prendre le risque. En fait, j'aurais dû prendre beaucoup plus dans cette commande-ci. Comme ça, j'étais tranquille. Mais bon, soit, je suis quand même super contente parce que cette palette est magnifique. Je l'ai reçue donc la semaine dernière. Et toute cette semaine-ci, je l'ai testée. J'ai fait tous des looks différents. J'ai testé pratiquement toutes les couleurs. Sauf, vous vous en douterez peut-être, le jaune qui est là. Ça, c'est plus compliqué. Mais tout le reste est magnifique. Alors, on a plusieurs finis. On a des mattes, on a des lumineux, on a des pailletés, on a des paillettes pressées. Donc, ces paillettes où il vaut mieux peut-être prendre une colle pour la faire tenir. Et on a un Super Shock Shadow. Donc, Super Shock Shadow, c'est vraiment propre à la marque. C'est un phare crémeux qui sont souvent très pailletés, qui ont une super belle tenue et qui sont vraiment magnifiques. Colourpop est vraiment connu pour les Super Shock. Il y a Shadow, il y a le Super Shock Highlighter. Mais comme j'ai reçu, en fait, et vous verrez que moi, je l'adore. Alors, je me demande même s'il n'y a pas de Super Shock Blush. Mais ça, je ne suis plus du tout certaine. Donc, voilà. On a un Super Shock qui est là, qui est vraiment magnifique en topper. Et puis, il y en a plusieurs formules. Alors, pour être tout à fait honnête, d'abord, ils sont super pigmentés. Ils se travaillent hyper bien. Et même les couleurs très foncées, genre le bleu qui est très foncé ou le kaki, qui sont des couleurs qui peuvent avoir tendance à être un peu patchies. Voilà, elles se travaillent super bien. Si je dois donner un bémol, c'est qu'il y a certaines couleurs lumineuses, pailletées, qui ne tiennent, je trouve, pas super bien. Ou en fin de journée, ça a migré vers le pli de paupières, alors que j'utilise toujours mon même combo de base, qui fonctionne plutôt super bien. Alors, je vais vous faire les swatchs. Il y en a un paquet. Alors, on a 30 phares. Je vais vous les swatcher par série de 6. Ça va être plus facile. Et je commencerai par la rangée du haut, pour finir par la rangée du bas. Alors, c'est parti. Alors, on a la teinte Diamond, Rose Quartz, Ruby, Royal Jewels, Florite, Moonstone. Sur la deuxième rangée, on a My Precious, Sunstone, Pearl, Citrine, Garnette et Amétrine. Sur la troisième rangée, on a Perido, Yorijem, Topaz, Tiger Eye, Opal, Aquamarine. Ensuite, sur la quatrième rangée, on a Geodude, Carnelian, Stoned, Jasper, Turquoise et Onyx. Et enfin, sur la dernière rangée, on a Emerald, Jade, Alexandrite, Smoky Quartz, Amethyst et Saphir. Voilà pour les swatchs de la palette. Alors, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, si vous avez envie de voir la palette en action, et puis les autres petits produits que j'ai reçus en action aussi, particulièrement celui-ci, enfin vous l'aurez compris, et bien, restez avec moi. Bon, c'est parti. Alors, pour commencer en couleur de transition, et que je vais même appliquer grossièrement sur toute la paupière, je vais prendre la teinte Rose Quartz qui est juste là, qui est une couleur de transition nickel, un espèce de café au lait très très clair. Je prends ça sur un gros pinceau et en avant. Alors, pour avoir déjà testé les fards depuis plusieurs jours, je peux vous dire une chose, c'est que la pigmentation est là. Donc ça, c'est déjà chouette. Et qu'ils ne sont pas trop poudreux. Ça a un deuxième bon point. C'est même plutôt un pêche, en fait. Alors, on va partir dans un look très très différent de ce que je fais d'habitude, et très très différent de ce que je porte au quotidien. Et je vais prendre cette couleur-ci, le bleu qui est là, la couleur saphir. Et je vais la prendre très légèrement parce qu'elle est bien pigmentée, et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile, mais de manière super légère. C'est une couleur un peu schtroumpf. C'est pas péjoratif, j'adorais les schtroumpfs, mais voilà, ça me fait un peu penser aux schtroumpfs. Alors ensuite, je prends la couleur que j'adore dans la palette. C'est vraiment ma teinte préférée. C'est celle-ci, c'est la teinte Onyx. Elle est juste splendide. C'est un magnifique pailleté un peu du chrome noir, bleu, vert. C'est magnifique. Alors, je vais d'abord l'appliquer au pinceau. Ça n'aura pas l'intensité que ça aura au doigt, mais je viendrai l'appliquer au doigt juste après. Ensuite, je reprends toujours Onyx, mais au doigt cette fois-ci. Et là, c'est là que tout va se passer. Cette couleur est splendide. Donc, je l'applique au doigt sur la moitié extérieure de la paupière mobile. Et puis, je vais prendre un pinceau propre et je vais affiner tous les bords. Et pour finir le tout, je prends cette teinte-ci, qui est aquamarine. Et en fait, c'est vraiment la couleur de l'aquamarine. C'est un magnifique bleu turquoise hyper pailleté, hyper intense. Et je vais le mettre au doigt sur la partie intérieure. Et pour finir le tout, je vais prendre mon crayon de chez Urban Decay, le Waterline 24-7. Et je vais faire un rat-ceal le plus fin possible. Et voilà pour les make-up des yeux que je mets en stand-by pour l'instant. Je mets mon fond de teint, mon anti-cerne et mon bronzer. Et je reviens. A tout de suite ! Voilà, alors une grosse partie du teint est faite. Pour info, j'ai utilisé le fond de teint Charlotte Tilbury, l'anti-cerne Boeing. Et le bronzer de chez Fenty. Mais grand chouchou, quoi. En fait, j'ai pas pris de risque. Alors, on va finir le make-up des yeux. Je vais reprendre les mêmes teintes qu'on a prises précédemment. Donc, je vais d'abord y aller avec celle-ci, qui est la rose quartz. Et je vais la mettre partout en rat-ceal inférieur. Ensuite, je vais reprendre la couleur ici. Donc, c'était la couleur saphir. J'en prends à peine sur mon pinceau. Et je vais la définir plus vers l'extérieur. Et quand il n'y a presque plus de matière sur le pinceau, je la ramène à l'intérieur. Ensuite, on reprend Onyx. Avec un pinceau qui a cette forme-ci, qui va vraiment me permettre de coller le rat-ceal. Et donc là, Onyx, on la garde sur l'extérieur. Et puis, on mettra Aquamarine sur l'intérieur. On n'a rien inventé aujourd'hui, je dois dire. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre la touche finale, à savoir le mascara. Et donc, ça, c'est le On The Rise de chez NYX. Je vous en ai souvent parlé. Et ça reste un de mes favoris pour le moment. Donc, on va y aller avec lui. Voilà, la make-up des yeux est terminée. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça change clairement de tout ce que je fais d'habitude. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et les fards de cette palette sont quand même super jolis, super intenses. Maintenant, comme je vous le disais dans l'intro, il y en a quelques-uns au cours de cette semaine, quand je les ai testés, où j'ai trouvé qu'ils ne tenaient pas super bien. Certains lumineux tiennent moins bien que d'autres que j'ai dans d'autres marques. D'autres sont mieux. Ça dépend vraiment de chacun des fards. Mais en tout cas, à l'application, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont intenses. Alors, je continue le teint avec les quelques produits que j'ai eus aussi dans le bundle que j'ai reçu de chez Colourpop. Alors, il y a le blush. Ça se présente comme ça, parce qu'en fait, ils ont ce système où vous pouvez recharger les blushs. Et donc, ça, c'est une recharge. C'est sympa pour les gens qui n'ont pas la version originale. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Et j'ai la teinte I Need Space. Alors, je l'ai aussi déjà testée. C'est pas... Je n'ai pas plus résisté. Et je l'aime beaucoup aussi. C'est vraiment super lumineux. Et c'est doux. C'est doux comme couleur. Voilà. Et il est joliment lumineux. Cette teinte-ci, I Need Space, je trouve, est franchement réussie. Si jamais vous craquez, que vous commandez sur Colourpop. Achetez pas la version rechargeable. C'est pas pratique. Mais par contre, voilà, ça se fond super bien. Ça fait pas du tout de démarcation. C'est pigmenté, mais pas trop. C'est pas le genre de blush où on a peur de faire des tâches. Ensuite, on a un highlighter. Et donc, celui qu'on a, c'est un sous la forme de DualShock Highlighter, en l'occurrence. Donc, c'est un highlighter crémeux. J'ai la teinte ici, On The Cusp. Vous allez voir. Moi, j'aime beaucoup cette formulation-là. J'aime beaucoup les highlighters. J'en avais déjà deux. Et celui-ci est vraiment très très beau. Je vais l'appliquer d'un côté au pinceau. En fait, je l'applique toujours au pinceau. Mais ce matin, je me suis dit, pourquoi pas tester au Beauty Blender ? Donc, on ferait un côté pinceau et un côté Beauty Blender. Hop. J'aime beaucoup ces highlighters parce qu'ils font aucune démarcation. Que je ne trouve pas qui marquent les pores de la peau. Qui sont vraiment là. On les voit, mais ils ne sont pas non plus trop présents. C'est vraiment, je trouve, le juste milieu. Et donc, du coup, je prends mon Beauty Blender. On va voir. C'est assez joli au Beauty Blender aussi. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Mais moi, je trouve que au Beauty Blender, ça a l'air encore plus intense. En fait, je pense que j'aime mieux au Beauty Blender. Ça, par contre, si vous passez une commande sur le site de Colourpop, il faut que vous testiez un de ses highlighters, un de ses fards à paupières. Cette formulation-ci est vraiment, vraiment chouette. Et pour un prix en plus qui est hyper, hyper abordable. Les fards à paupières, je pense que c'est dans les 5 dollars, 6 dollars maximum. L'highlighter, ça doit être 8. Quelque chose comme ça, donc c'est super chouette. Et puis ensuite, il nous reste un produit à lèvres qui était dans le petit pack. Ce sont plutôt, c'est même plutôt un gloss. C'est un Plumping Gloss, le So Juicy, et c'est la couleur Chinchilla. Je l'ai testé là aussi plusieurs jours. Il a vraiment ce côté très mentholé qui tient. Parce que vous en avez parfois comme ça qui ont cet effet mentholé, mais qui reste à les quelques secondes. Ici, ça tient plusieurs minutes, voire dizaines de minutes. Alors, le côté Plump, moi, je ne le vois jamais. Mais je trouve ça super agréable. Et ça, c'est vraiment une couleur hyper neutre. Ça goûte le Hollywood chewing-gum. Vous voyez le Hollywood chewing-gum ? C'est ça. J'adore. Un petit peu de spray de fixation. Voilà les filles, c'est tout pour le look du jour. Alors, d'abord, j'espère que le résultat final vous plaît. Ensuite, dites-moi si vous avez déjà testé Colourpop. Qu'est-ce que vous avez commandé ? Est-ce que vous avez envie de tester cette palette-ci ? Est-ce que vous avez aussi, vous, souffert des frais de douane comme moi ? Voilà, laissez-moi tout ça dans les commentaires ici en dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, de revenir pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao ! Allez, encore fait un coup dans un phare. Ça se fait. Alors, maintenant, on va faire les swatchs. C'est-à-dire que je n'aurai plus de bras dans à peu près 10 minutes. C'est-à-dire que je n'aurai plus de bras dans le monde. C'est-à-dire que je n'aurai plus de bras dans le monde. C'est-à-dire que je n'aurai plus de bras dans le monde.